Vous avez été nombreux à adorer l'épisode 1 et je vous en remercie. Découvrez dès maintenant l'épisode 2. Et voilà, c'est le matin du cinquième jour. On a dormi en jungle du coup sur cette île de Nozimanga Bay. J'ai du mal à estimer la durée de mon sommeil. Il y a eu beaucoup de bruit et en même temps c'était vraiment trop cool. Hier soir on a fait une sortie en jungle, une sortie nocturne. On a vu pas mal d'Uroplatus, on a vu un genre de hérisson, on n'est pas sûr de ce que c'était. Plein de micro-seb, donc c'est un petit lémurien nocturne. C'était vraiment trop cool. Et le réveil, je vais vous montrer, c'est pas mal. Voilà la vue qu'on a le matin. C'est plutôt pas mal. C'est la marée haute. On est allé se baigner hier avec les masques et les tubas. C'était assez sympa même si l'eau était un peu trouble. C'est assez joli. Ça a de la gueule quand même. Ça c'est le bateau avec lequel on est arrivé. Et avec lequel on va repartir. Et voilà, on est trop bien sur cette île. On est tranquille, il y a très peu de monde. On a juste une équipe avec nous pour nous suivre. Et puis voilà. Mais c'est assez merveilleux. Je suis très très content. Très très content d'être ici. Oh là là, il est vague, ça fait du bruit. Il est 6h. Et on va du coup pas tarder à aller prendre notre petit déjeuner. J'avoue que ça creuse un peu. Et après on va partir en expédition toute la journée. Et on mangera sur place dans la jungle. Et aujourd'hui le but, c'est... On a trouvé Begonia herminea. On en a trouvé même beaucoup. Donc aujourd'hui le but, la vague me coupe la parole. Le but, c'est de trouver Begonia nozimangabenzis. Donc on en a trouvé un seul pied. Et pour pouvoir les mettre en herbier et collecter les échantillons d'ADN, il faut plusieurs pieds. Et notamment en fleurs, surtout. Donc voilà, c'est le but de la journée. Et si on arrive à retrouver Pteridoides, mais bon, on a une source qui est peu fiable. Donc voilà, on verra. Donc là d'abord on va déjeuner. Préparer nos sacs. Et on repart en expédition. Voilà. Et on décolle de cette île en bateau ce soir. Vers 16h, on doit rejoindre la Grande Terre principale. Pour dormir à l'hôtel ce soir. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vais sortir mon objectif télescopique. C'est trop bien, c'est trop bien ! On commence le hors-piste avec les lémuriens en fond. C'est une espèce de lémurière. C'est une espèce de lémurière. Comment on se sent les copains ? Voilà, on commence à sentir mieux quand on aura trouvé nos humains galanés. Voilà. Finalement ça fait que trois heures qu'on est partis. On est arrivé en haut de la crête et il y a du vent. Et ça fait du bien parce que du coup ça nous rafraîchit un peu. Mais on craint un peu la pluie. Parce qu'on a pas eu de pluie encore depuis qu'on est arrivé à part la nuit. Donc voilà. Hop. Bon. On est en train de redescendre. La piste GPS qu'on avait pour Noziman Gabenzis, Begonia Noziman Gabenzis, n'a rien donné. On a bien quadrillé la zone. On a suivi le ruisseau. On a cherché tous les cailloux. Tous les gros rochers où on pouvait le trouver. On l'a pas trouvé. Donc on va se contenter de celui qu'on a trouvé hier qui était un pied isolé. Ce qui est étrange. Et voilà. Là on redescend au campement. Dès qu'on arrive on va manger. Parce que du coup on a pas mangé depuis le petit déj ce matin. Et puis ce sera la fin de notre séjour à Noziman Gabenz. Et on va peut-être aller se baigner avant de partir. Et puis voilà. C'était incroyable. Ce genre de forêt c'est assez fou. Et franchement si vous avez l'occasion de vous retrouver dans ce genre d'endroit. Allez-y quoi. C'est assez magique. On peut observer toutes les strates de végétation. Les basses au sol. Les lianes. Et les grands arbres qui se retrouvent tout en haut des cimes. C'est incroyable. Et en plus on a vu pas mal de groupes de lémuriens. Donc ça c'est hyper cool. J'ai fait plein de photos. Je suis trop content. Des super belles photos. Donc voilà. On se retrouve plus tard. Et plus bas. Et puis voilà. C'est plat. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ça va bien marcher. Je suis à 92. Je suis à 62. C'est parti. Bon je peux aller trouver la frappe. Je me pose. Bon on dit au revoir à nos imangabés. Peut-être à bientôt. Peut-être à la semaine prochaine. Peut-être à la semaine prochaine. Fais coucou les copains. Fais coucou les copains. Fais coucou d'avis. Fais coucou Evelyne. Fais coucou Evelyne. C'est bon, on a tout ce qu'il faut. Ça va me faire tout bizarre quand je vais l'empiler et que je m'en appellerai plus. Tu vas penser que ça me laisse tomber ? Non, non, ça va pas, je vais y aller. Ça va. C'est génial. Tu peux aller en guerre, non ? Après, c'est mieux quand les Colombiens n'ont fait partie. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Bon, voilà probablement le dernier point GPS connu pour ce Begonia. Et comme vous pouvez le voir, il est complètement détruit par l'humain. C'est bien. Oui. Alors, on ne s'est pas laissé abattre et on a continué de chercher dans plusieurs ruisseaux aux alentours, remontant le plus haut possible. Mais c'était très, très, très compliqué. Normalement, il est un peu plus bas. Il faut essayer l'autre ruisseau et essayer de le remonter. Je vais tenter un truc. Prépare-toi, réceptionnez. Hop là, un sherbet riche dans la poche. Allez, à moitié, dans le glisseur de la mort. Je l'ai mis dans la... Ah, je me suis assis dans la flaque d'eau. C'est froid. Flaque d'eau, flaque d'eau, flaque d'eau, voilà. Ouais, assis-toi. Il y a encore les derniers glisseurs de la mort. Merci pour la flaque d'eau. Avec plaisir. Bon, on redescend. On n'a pas trouvé le Bégonia Harimalalae. Ce qui est inquiétant parce que c'était la localité type. Ça veut dire que c'est l'endroit où il a été vu une fois, où il a été décrit. Il y a une photo, c'est à cet endroit-là. Ce qui veut dire que si là, on ne l'a pas retrouvé et si personne ne le retrouve, il est éteint. Donc, avec un peu de chance, quelqu'un là, en culture, quelque part, dans un jardin, mais selon notre chef, pas du tout. J'espère. Voilà. C'est ça aussi le métier de botaniste. Ce n'est pas toujours des bonnes nouvelles. Donc là, on est un peu dégoûté. Donc là, on a une bonne heure et demie de marche, puis une demi-heure de bateau, puis une heure de route. Et on se rejoint plus tard. Bonjour. Bonjour. Jour 8 et destination Hierakà. On a environ 2 heures de pirogue, et je vous explique juste après pourquoi on y va. Ouais, ça brûle un peu. Bon, jour 8, on est au village de Yeraka à 1h30 de bateau de Marwansech, c'est un village qui n'est même pas sur les cartes, et on cherche le locus classicus de Begonia Bogneri, qui n'a pas été recherché depuis plus de 60 ans. Et là, on vient de débarquer sur l'île, et on a trouvé un guide qui va nous emmener à deux endroits propices à trouver ce Begonia, et apparemment le guide, on lui a montré la photo, ça lui dit quelque chose ce truc, donc voilà. On espère, on verra ce que ça va donner. Le village a bien grandi depuis sa découverte à l'époque, donc on verra, voilà, on croise les doigts, et si on le trouve, par contre, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel et qui a beaucoup de valeur, voilà. Autre chose qu'il faut savoir sur Begonia Bogneri, c'est qu'il y a 60 ans à peu près, c'est M. Bogner qui en a ramené, et depuis, personne n'en a jamais ramené, ce qui veut dire que la génétique que tout le monde a en collection, c'est très probablement la même, et donc génétiquement, c'est hyper pauvre. Et donc si aujourd'hui, on arrive à retrouver d'autres spécimens pour en faire des parts d'herbiers et des échantillons ADN pour la génétique, c'est hyper précieux. Et voilà, on espère qu'on va le trouver, on a commencé à partir, les copains sont là, et puis on verra ce qu'on trouve. Et être botaniste, c'est aussi savoir prendre des risques. Bien joué. Alors on a commencé à marcher, longtemps, longtemps, très longtemps. David est en train de manger des fruits de girofliers pas secs, et donc s'il est malade, eh ben on va se marrer. Mais il y en a plein, et on en... ça pour le coup, c'est assez étonnant, puis on ne trouve pas en... chez nous, on ne peut pas trouver ça, donc on va goûter, voir ce que ça donne. Bah je vais goûter. Ça a un goût de girofle, mais... Ça pique. C'est pas le bon plan, ça, quand on a soif. Ça, je vous le conseille pas. Pas terrible. On continue. On a montré la photo du Begonia Bogneri à plusieurs personnes, et ça leur dit quelque chose, donc on croise les doigts, c'est très déforesté, en fait, le milieu de Bogneri, c'est rocher granitique, couvert de mousse, bord de rivière, couvert végétal. On a les rochers granitiques dans l'eau, mais comme le milieu a été très déforesté, on n'a plus le couvert végétal, qui fait que la mousse n'est pas là non plus. Donc voilà. Mais les deux personnes à qui on a montré la photo, on dit que ça leur disait quelque chose, donc on croise les doigts, on verra bien. Voilà. Et on arrête de manger les trucs sur les arbres, parce que là, c'était pas une bonne idée. C'est assez exceptionnel. Vous avez derrière moi toute une cascade qui est couverte de hydrostachis. Alors c'est pas une fougère, je me rappelle plus de la famille, mais c'est magnifique. Et on voit un peu les milieux de plantes qui poussent vraiment dans la cascade, avec le flux d'eau constant. C'est assez impressionnant, je vais vous montrer. On voit pas grand chose, je vais montrer en vidéo, mais c'est là-bas. Là-bas, il y a David, et là-bas, il y a Roger, et Kenjo, je sais pas où il est. Il est parti avec le guide. C'est magnifique, c'est splendide. On a toujours pas trouvé notre bégonia, donc on continue la marche. Mais c'est exceptionnel, c'est incroyable. C'est magnifique, c'est magnifique. Oui, premier bégonia. Premier bégonia. Ah oui, il y a l'issue, ça peut être dangereux. Oui, il a un peu bouclé. Très bien. Ah, c'est bon si. Oui, ça nous donne un petit peu d'espoir. Non, mais non. C'est un petit peu petit. Sous-titrage ST' 501 Alors ce qui est intéressant sur celui-là, c'est qu'en fait, comme il y a une tige, en fait, on ne va pas sacrifier la plante. On prend juste, finalement, c'est comme si on prenait une bouture et la plante, à la limite, elle redémarrera. Moi, ça m'intéresse de repérer quand même la longueur de la tige après, parce que je le mettrais sur l'étipage, je mettrais que la tige, elle peut faire 50 cm de long. Et là, il part d'ici, à vue de nez, oui, ça fait 50. Est-ce que tu peux nous expliquer l'importance de ce qu'on fait, là, les collectes, la mise en herbier, tout ça ? En fait, c'est la première étape, en fait, pour connaître la biodiversité. C'est déjà collecter les plantes dans leur milieu et surtout prendre un maximum de notes, en fait, sur des observations, en fait, des choses qui ne se voient plus après, quand les spécimens seront secs. Et ce qui est important, c'est qu'après, les spécimens secs, c'est quelque chose qui est fixé, qui est figé dans le temps et qui fait que même dans 100 ans, dans 200 ans, on saura que, ben voilà, il y a cette plante, elle n'aura pas bougé. Normalement, si elle est dans les bonnes conditions de conservation. Et puis, ça permet après aux chercheurs de rassembler en un endroit, dans un herbier, beaucoup, beaucoup de collectes. Et ça permettra de pouvoir les comparer et puis éventuellement de voir, par exemple, dans ce cas-là, ces bégonies ali-ali, mais il y en a dans tout Madagascar et à chaque fois, il est un peu différent. Et le fait de rassembler des spécimens d'herbiers comme ça, bien augmentés, où on sait d'où ils viennent, ça permettra de les comparer et éventuellement de voir que c'est des espèces différentes. Quand on aura une meilleure compréhension un peu du bégonies ali-ali, un peu dans tout Madagascar. C'est vrai ? Ou non ? Oui, oui, oui. C'est la nature. On a fait ça. Il y a pas mal de manges. Et les fleurs aussi, c'est mieux que les mettre en dessous. Voilà. Là, on part un peu du fort. On pêche, c'est la part. Bon, on n'a pas trouvé. On a trouvé le bégonia bougnerie. Là, on est rentré se poser à l'hôtel. On l'a pas trouvé, mais on a trouvé quand même un bégonia li-ali. Une jolie forme de bégonia li-ali. Oh là là, ma coupe de cheveux, c'est n'importe quoi. Bon, c'est pas grave. Normalement, on va repasser à cet endroit-là pour approfondir les recherches sur un autre côté de l'île. Et si jamais on ne le trouve pas, c'est pas grave, c'est dommage, mais ça veut aussi dire qu'on va devoir passer le statut IUCN. De bégonia bonnierie à Étein dans la nature. Jusqu'à ce que peut-être quelqu'un le retrouve un jour, mais voilà, pour le moment, c'est les nouvelles. Là, on est allé en ville et je me suis fait faire une nouvelle tenue, un combi short avec un joli tissu. Donc ça, c'est cool. Là, on se repose. Il est 16h. On est déjà le huitième jour, ça passe vite. Ça fait plus d'une semaine qu'on est là. Demain, on va t'ampouler. On va encore changer d'endroit, changer d'hôtel. Et pareil, là-bas, il y a un gros programme qui nous attend. Ça va être super et normalement, on va trouver beaucoup plus de bégonia que là. On n'en a trouvé qu'un seul, du coup, dans la balade. Mais voilà, on verra bien. Sur ce, je vous dis bonne soirée. Ce soir, petit restaurant et dodo tôt parce qu'on est crevés. Voilà, bonne soirée. Bon, jour 9. On va embarquer sur un bateau pour deux heures de traversée jusqu'à Tampoule. Un peu près, deux heures de traversée suivant la mer. Et on va rejoindre un logement sur place pour quatre jours. Et là, on a plein de balades prévues sur ce côté-là de la péninsule de Masuala. Et normalement, il y a beaucoup de bégonia à trouver. Bati, Ambodiforenzi, Nana et sûrement d'autres. Donc voilà, c'est parti pour la traversée. C'est parti ! Ah oui, ça va loin. Regarde ça, les vagues. Ah merde ! Il n'y a plus de balades. Je ne suis pas sûr que... Si, si, regarde, c'est là. Il y a une courte fenêtre, mais ça va le faire. Ah ouais ! Hop là ! Ouais ! Il y a des grosses possèdes. Il y a des balades. Il y a des balades, on est sûrs. On est à Tampoule. Ça y est. C'était long. Ça y est. C'était long. Donc on n'a pas failli. Mais Pierre, il va être généreux avec nous. Pierre, il va être généreux si Pierre arrive à capter parce que pour le moment il a le symbole stop. Ah merde ! Car oui, petite précision, nous sommes dans un éco-loge perdu au milieu de nulle part et il n'y a ni réseau ni wifi. Ce qui honnêtement fait du bien. Et là, on est en train de se diriger vers la plage afin de découvrir un peu les alentours de notre logement. C'est encore mieux qu'un Begonia. Oui ! Oui ! Et qu'un Begonia, il donne un break là ! Regarde là-haut ! Regarde ! Regarde ! C'est un Microcelia ! Il est magnifique ! Je ne peux pas zoomer ! Effectivement, je ne peux pas zoomer avec la GoPro mais je vais vous montrer quelques photos. Et là, on était vraiment hyper contents parce qu'on a vu pour la première fois un Microcelia Macranta en fleurs. Et c'est une orchidée qui est plutôt rare donc on était vraiment très très contents. Et juste là, je vous emmène dans une petite visite de notre habitation. Donc c'est des petites maisons sur pilotis, grand confort avec des lits, salle de bain, tout ce qu'il faut. Mais c'est quand même confortable de pouvoir revenir d'expédition en étant crevé et pouvoir se coucher dans un bon lit douillet. Bon bah ça y est, on est arrivé dans notre logement. C'est hyper cool, c'est hyper beau, c'est grand, c'est dans la jungle. Et on est à la plage juste en dessous. Et on est allé se promener sur la plage, genre dix minutes. On a trouvé un... Merce, comment elle s'appelle ? Une orchidée à fil, un Microcelia. Et c'est plutôt rare et c'est assez cool. Et là, il est en pleine floraison, il est magnifique. Je vous le montrerai, il est assez haut donc je ne pourrai pas vous faire des vidéos mais je vous montrerai les photos. Et on a trouvé un Bulbophyllum en fleurs que je n'avais jamais vu avant. Qui est très mignon et qui pousse vraiment au bord de mer. C'est vraiment, il se prend les embruns à longueur de temps. C'est trop cool. Là on va... Je pense que je vais aller me baigner un petit coup. Après on va manger et après on part en expédition. Et là normalement niveau bégonia ça devrait être bien bien. Voilà. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Je suis trop content d'être ici. Et c'est magnifique. Voilà. C'est un petit paradis qu'il faut préserver. Et voilà. Du coup ça me fait plaisir de vous le montrer. Et voilà. Je suis assez content. Et j'ai faim. Allez. A tout à l'heure. Merci. Merci. Parfaits. Encore. Et c'est parti pour notre première sortie sur Tampoule. On ne va pas tarder à tomber sur notre premier bégonia. C'est vrai. Je vais le casser. Je trouve difficile à photographier cette feuille niveau couleurs. Oui. Il est un peu pâle au ciel blanc. on a trouvé notre premier bégonia de la journée pas loin sur le chemin c'est bégonia nana l'espèce type bégonia nana donc le vrai bégonia nana je vais vous le montrer sur rocher rocher couvert de mousse comme d'habitude magnifique une belle population directement sur le rocher moussue magnifique il y en a aussi ici on est trop content premier bégonia après une demi heure de marche donc ça c'est fait ça fait un de moins un de plus du coup à cocher sur la liste voilà on va continuer on espère trouver les autres par la suite les copains sont mon boulot une jolie feuille un peu satiné j'aurais préféré qu'il y ait des fleurs mâles et des fleurs femelles mais il ya au moins une fleur mâle et donc ça c'est du bégonia nana typique ça c'est même espèce que non ça c'est nana c'est une vieille espèce qui avait été décrite par l'héritier c'est une des vieilles espèces de bégonia ici david et martin sont en train de prendre les coordonnées gps de la collecte car chacune de nos planches d'herbier doit t'en être accompagné il y a quoi alors que tu dis faire des petites choses c'est évelyne qui l'a trouvé aujourd'hui Non, non, c'est pas la même chose, ça j'ai jamais vu, ça c'est Ptisana Faxina, à gauche, c'est une autre. Evelyne a trouvé un autre Begonia, qu'on ne cherchait pas forcément, c'est Begonia Masoalensis. Il est magnifique, j'avais jamais vu ça, je vais essayer de vous le montrer, mais c'est très à l'ombre, sinon je vous mettrai des vidéos au téléphone et des photos. Il est juste là, camouflé, vraiment adapté à son milieu sombre, caché sur le sol. Il y a un petit ici, et un là. On voit toutes les petites bractées, je pense qu'il y a d'abord au fur et à mesure, elles se divisent en deux, et après, ça continue, les fleurs mâles, jusqu'au bout. Et je pense que tout à la fin, il reste deux fleurs femelles, et du coup ça c'est le début des fruits, les fleurs femelles sont déjà passées, début des fruits. C'est particulier comme façon de faire, tu en as d'autres qui font ça ? Je ne sais pas trop comment sont les fruits à maturité, est-ce qu'ils vont être déhissants ? Est-ce qu'ils vont s'ouvrir comme ça tout seuls ? Ou alors est-ce que tu vois, ça va faire une baie comme Begonia oxyloba, qui en fait ne s'ouvre pas ? Bon, on est super content, on a trouvé Begonia Masoalinsis, ce n'était pas forcément prévu. Alors, on est sur la péninsule de Masoala, donc on pouvait le trouver, mais ce Begonia n'était connu que de la station type, plus loin d'ici. Et il n'avait jamais été revu, recherché, et remis en herbier depuis sa découverte. Donc ça, je n'ai pas la date en tête, je vous la mettrai. Et il n'avait jamais été re-photographié. Donc les vidéos et les photos que je vais vous montrer, vous ne les aurez jamais vues ailleurs. Et moi, je suis hyper content du coup, parce que ce Begonia, je l'avais effectivement vu en photo, mais je ne l'avais jamais vu en vrai. Et mon David non plus, personne ne l'avait jamais revu en vrai depuis très longtemps, à part notre collègue Evelyn l'avait vu en 2015, mais pas ici. Enfin voilà, c'est fou, c'est fou, il est trop beau. Il y en a plein, on a pu prendre des échantillons ADN et pour l'herbier. Et on en a vu plein en fleurs, plein de semis, c'est génial. Voilà, on est trop content. Je ne sais pas. Mais le pression est toujours rouge, c'est comme ça ? Ouais. Et dans le tête. On a trouvé Begonia en body for Heinzis. Aux bordures visseaux. Mais on est content. On est content. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Non mais c'est pas vrai. Je vais me jeter dans la mer moi. Ça va désinfecter les plaies. Et enlever les parasites. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On part de balade sous la pluie. On va prendre un... Il a plu toute la nuit. J'ai très mal dormi. On va prendre un bateau pendant trois quarts d'heure, une heure, pour Ambanizane, pour Begonia Ambanizalensis et un autre Begonia que David est en train de décrire. Et on espère que la pluie va se calmer. La mer est très calme déjà donc c'est bien. Mais voilà, on espère que la pluie va se calmer. Sinon ça va être un peu long. Voilà. On est bien arrivés. Sous la pluie. On est content. Et on va partir sur les sentiers pour trouver le Begonia qu'on cherche ici. Il a plusieurs points GPS. Voilà. En avant. La traversée était longue. Il faut se battre. C'est moi qui voulais garder mes chaussures au sec. Allez. On y va. Ouh, c'est frais. Si tu peux sauter sur 10 mètres, oui. Ouh, comme c'est joli. D'accord. Bien trempé. Ça va être comme ça pour le fin ? Je crois que ça va être comme ça tout le long. Hop là ! Voilà, on a perdu David. Ouais. Ouais. Allons-yous-yous-yous. Ouais. Ouais. C'est trop drôle. On redescend en tantôt. On descend pas. Ça va. Bon, je voulais vous montrer quand même. Parce que c'est pas toujours aussi paradisiaque que ça en a l'air. On est toujours en train de chercher le point GPS. On est monté assez haut en altitude. Et en fait, on traverse des champs de... Ça a tout été déforesté. On a des jatrophas, des vanilles, des girofriers, canasutes. Et il pleut et il fait chaud. Donc voilà, c'est pas toujours idyllique. Mais c'est aussi ça qu'on aime, nous les botanistes. C'est pas du voyage d'influenceurs. Toutes tranquilles. C'est vraiment une expédition botanique. Et ça fait plaisir quoi. Même si c'est dur, c'est trop bien. Même si on fait la gueule. Quand on monte, on est content d'arriver en haut et de trouver ce qu'on cherche. Parce que ça a des énormes valeurs ce qu'on cherche. Autant scientifique que pour nous. Donc voilà, on est content. On en chie, mais on est content. Et il s'arrête pas de pleuvoir. Donc là, on va continuer. Apparemment, on est à 20 mètres de notre point GPS. Donc on se rapproche. On se retrouve plus tard en espérant le trouver. Et puis je vous montrerai tout ça. Allez. On a trouvé un Begonia. C'est pas celui qu'on cherchait. On ne savait pas forcément le trouver ici. Mais il est là. Ça fait du bien de trouver un truc. Begonia Lialis. Ça fait du bien de trouver au moins un Begonia. Ça montre que le milieu est bon. Il y a tout ce qu'il faut. La forêt est préservée. Il y a de la mousse. Il y a de l'humidité. Comme vous pouvez le voir. Donc c'est top. On a trouvé un Begonia déjà. C'est cool. Une bonne surprise. Je vous rappelle. Ce n'est pas court. Je vous rappelle. Je vous rappelle. C'est la lune. qui tombe. Bon, bah le bêtisier, voilà, on fait ce qu'on peut. Bon, c'est un peu la sortie de la dernière chance pour retrouver ce bégonia en particulier et en fait, on avait deux coordonnées GPS et que David a retrouvé sur les planches d'herbier. En fait, sur les planches d'herbier, quand on les fait maintenant, c'est automatique, on met des coordonnées GPS. Avant, ce n'était pas toujours le cas. Et là, il a réussi à trouver deux coordonnées GPS. Première coordonnée, c'est celle où c'était une culture sur brûlis de riz sec et la deuxième, c'est là où on est. C'est beaucoup plus prometteur. On a encore des grands arbres qui sont là d'époque. Bon, là, on est en plein maison, une plantation de vanille, mais le lit de la rivière est encore bien couvert. Donc, c'est l'une de nos conditions pour le trouver. Donc, voilà, ça consiste maintenant en se promener et faire tous les cailloux un par un pour ne pas le louper. Voilà. Le guide est super loin. Et il gueule de venir. Moi, je suis en train de tomber dans l'eau parce que je vous parle. Et j'ai un pantalon qui n'est pas du tout fait pour ça et des chaussures qui ne sont pas faites pour ça. J'adore. Je ne sais pas ce que vous voyez, mais ce n'est pas grave. C'est ça aussi l'aventure. Je vais relever un peu ça. Pourquoi il nous a plaît ? J'espère qu'il a trouvé un truc parce qu'on commence un peu à être désespéré. J'ai complètement abandonné David derrière. Roger Bernard, il est là. Qu'est-ce qu'il veut ? Je ne sais pas où il est. Ça ne s'arrête jamais. S'il ne l'a pas trouvé, j'explose. On a peut-être trouvé un truc. Attention, ça glisse. Il est en fleur ? Non, je n'ai pas vu de fleur, mais j'ai regardé rapidement. Ça peut, je suis venu chercher. J'ai vraiment besoin de fleur, je crois. C'est ça, c'est ça. Mais il a une tige. Ça, c'est bâtié. Ça, c'est bâtié aussi. Oui, oui. Il y a un rose, un bleu rotier. Oui. Ah, mais il n'y a pas de fleur. Il n'y a pas de fleur, mais il est là. Est-ce qu'il a grâts fait ? Bâtié au-dessus ou quoi ? Il y a un peu trop ici. Bâtié, oui, tout bâtié. On l'a trouvé. Bon, il n'y a pas de fleur, mais c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire qu'il existe encore. C'est trop bien. On va chier. On va trouver. Comment tu te sens de l'avoir retrouvé, l'avis ? Bah, je suis rassuré, puisque je me dis, je commençais déjà à me dire que, vu qu'il est connu de très peu de spécimens, il y en a très peu qui ont des coordonnées GPS. Et je me dis, vu les zones qu'on a vues qui étaient brûlées et déforestées, je commençais à me dire que cela était peut-être même disparu avant d'être décrit. Donc, ouais, je ne m'attendais pas à ce qu'on finisse par le trouver, surtout que plus bas, sur le ruisseau ou la rivière, il y avait plein d'endroits qui étaient assez propices. On ne sait pas pourquoi, il n'est que ici. Je suis un peu déçu qu'il ne soit pas en fleurs, parce que j'avais besoin de voir les fleurs, mais c'est pas grave, je suis déjà très content de l'avoir vu en vivant. Et puis, ça confirme bien le fait que c'est clairement une nouvelle espèce, parce que je soupçonnais déjà des herbiers, des spécimens d'herbiers, mais... Vous étiez sous quel nom, à la base ? Pas de nom, aucun nom. Bégonia esprit, il y a une très ancienne collecte de Périer de la Bâtie, et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de l'appeler Bâtie, parce que Périerie, ça a déjà été pris pour un Bégonia. Du coup, il va s'appeler Bâtieie. Et ça va être la plus grande espèce de la section Herminéa, donc la section de Bégonia bogneri ou Bégonia Herminéa, avec des feuilles qui font, qui peuvent faire 20 cm de diamètre, qu'on le voit sur celle-là. En fait, c'est quasiment... Là, l'envergure de ma main, c'est 20 cm, et puis en longueur, plus de 20, donc c'est un gros monstre, mais très joli en dessous. En tout cas, il y a un petit ménageur de la ville, on va en prendre un, mais elle va pas vraiment... C'est bon. On va essayer de s'en aller Très très humide, c'est magnifique En suivant Le récit d'histoire De Henri Laporte Qu'il a découvert il y a 30 ans Où il a dit Qu'il avait traversé des rizières Monté une colline Et traversé des grottes On a trouvé Trois espèces de bégonias Et nous on cherche Une aiguille dans une botte de foin Et en fait on assiste à quelque chose D'assez important et d'assez grave C'est la disparition de beaucoup d'habitats Que ce soit à Madagascar Mais ça arrive partout dans le monde Et ça commence à faire À faire beaucoup Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada